Salut et bienvenue dans cette tour de parents, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde et vous l'avez compris maintenant à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, une question d'un ou d'une, on ne sait pas, correspondante anonyme qui se demande si le genre de son analyste a une quelconque importance. Faut-il le ou la choisir en fonction de son sexe ? Cette question est fort répandue, mais si elle devient un casse-tête, c'est qu'il n'est peut-être pas encore temps d'aller chez le psy tout court. On n'a pas toujours le luxe de choisir. Je rappelle qu'aller chez le psy répond soit à une souffrance que vous ne parvenez plus à traiter, soit d'un désir d'analyse parce que certains points de votre être sont trop énigmatiques pour que vous puissiez vous mettre à ce boulot tout seul. Le fait même d'aller au rendez-vous oblige à minima à un engagement. Après, homme ou femme, au fond, le psy est le père, la mère, le frère, la grand-mère ou même votre pote non-binaire. Nous projetons au-delà de sa personne physique. Ceci étant dit, ne feignons pas qu'homme ou femme se soit exactement du pareil au même. Oui, et vous-même avez eu dans votre parcours analytique des psy hommes et des psy femmes. Oui, quand je suis allée voir mon premier psy, il était hors de question que ce soit une femme. Je le savais dans ma chair, je le ressentais viscéralement. Il aurait été donc stupide de choisir une femme sous prétexte que j'avais le sentiment que ça me mettait en danger et que ce serait donc potentiellement intéressant. Rien que l'idée d'imaginer raconter mes problèmes à une femme me plongeait dans un silence mutique, voire une terreur. J'allais beaucoup trop mal pour me rajouter une épreuve supplémentaire. Se frotter à l'inconfort, pourquoi pas ? Mais là, il ne s'agissait pas de ça. Je partais du principe et je suis têtu que ça entraverait tout avancer et pas question d'établir un échec organisé. En toute femme, je voyais ma mère. Non pas que ma mère, la pauvre, soit un être particulièrement maléfique, mais notre lien est du côté du trop, imposant, énorme. Pas forcément frontal, mais rempli de circonvolution. Quand les tours et les détours de cet amour dévorant nous donnent trop le tournis et qu'il faut se dire des vérités, c'est le choc, la sidération, la culpabilité, l'angoisse, l'abandon, puis un retour au même amour inconditionnel. Bref, un sacré bordel. L'idée de consulter une femme me provoquait tout ce que je viens de décrire. Comment parler dans ces conditions ? Je n'avais pas les mots pour l'expliquer, cette dimension du lien était, à l'âge de 19 ans, encore beaucoup trop réelle. Je ne pouvais pas me décaler de cette position, en rire ou en faire un symptôme. Ça me gouvernait complètement. Et donc, je pressentais que la moindre remarque de la part d'une psy-femme m'anéantirait. Le monsieur que j'ai choisi était drôle, un peu foufou, gentil, empathique. Et surtout, si je n'étais pas d'accord avec lui, je pouvais faire l'expérience de le lui dire. À travers le récit de votre cas personnel, vous êtes encore en train de nous dire qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question et que finalement, le choix du sexe de son psy est surtout lié à celui ou à celle qui consulte. Oui, en fait, je pense que le genre, au même titre que d'autres caractéristiques comme le nom du psy, son origine, son orientation sexuelle ou sa classe sociale supposée, tout ça peut participer au choix du thérapeute. Ça reste complètement imaginaire. C'est de l'ordre de la projection, des images qu'on s'en fait. D'autant que le psy n'est pas là pour mettre en avant ses spécificités, ni même les valider ou les invalider. D'ailleurs, même si certains patients me donnent dans leur choix de venir me voir le fait que je sois une femme, j'ai le sentiment que très vite, cette particularité passe au second plan. C'est posé, mais ce n'est pas un enjeu à chaque séance. C'est plutôt une condition pour que le travail soit opérant. Le psy n'a pas vocation à rentrer dans cette communauté imaginaire avec son patient, sinon ça crée des dégâts. Récemment, j'ai vu passer quelques tweets mentionnant un psy qui s'était mis à draguer au moins une de ses patientes. Dans les réponses, et c'est compréhensible, beaucoup de femmes clamaient que c'était pour cette raison qu'elles ne choisissaient pas des hommes comme thérapeutes. C'est à la fois logique. On se doute que statistiquement, il y aura plus d'hommes enclins à transgresser cet interdit. Pour autant, choisir une femme ne garantit pas de sa fiabilité. Imaginons une patiente qui, en première séance, invoque cette raison dans son choix et une psy lui répondre qu'elle est d'accord avec elle, que c'est un fléau, qu'elle peut avoir toute confiance en elle, qu'elle est à l'abri ici, etc. C'est non seulement complètement louper les potentielles raisons sous-jacentes à cette affirmation, mais c'est aussi faire consister son genre sur un mode de « Je suis une femme, donc je suis sans danger ». C'est selon moi briser une frontière alors que la frontière permet d'adresser un énoncé au psy. Si le psy et le patient bavardent ensemble du reste du monde, il n'y a plus d'adresse possible. C'est ce qui différencie la fonction du psy des autres fonctions communautaires. Oui, parce qu'au fond, le genre fait partie du transfert et pour ceux qui veulent en savoir plus, je le renvoie vers l'épisode consacré au transfert. Mais pour revenir à tout ça, en fait, le choix de la personne derrière l'analyste dit aussi un peu de l'analysant. Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le genre vous importe ? Bon, revenons à moi, si vous me le permettez. Les impasses avec ma mère traduisaient aussi que je me représentais comme une fille et non une femme. Sa fille, pour être plus précise. En impossibilité à ce moment de me constituer comme sa rivale et donc comme la rivale des autres femmes de ma vie. Dès que cette dimension affleurait dans mon monde, je m'effondrais et j'allais chercher du réconfort en petite fille meurtrie du côté de ma mère. Prendre un psy homme en premier choix, c'était donc me garantir que je n'allais pas chouiner dans les bras de ma mère au premier conflit avec mon psy. Puis, au bout de neuf ans d'analyse, ayant donné vie à un récit personnel bien amorcé, j'ai fait le grand saut. J'ai changé de psy pour aller voir une femme. La dimension du défi était encore vivace, mais je savais que je pouvais le relever sans m'effondrer. Surtout, j'avais le désir de saisir ce qui se jouait pour moi du côté des autres femmes et de ma mère. J'ai pu apprivoiser l'effroyable violence qui m'animait et lui donner des contours symboliques, en parler, en assumer les conséquences et dans le même temps affirmer autant que possible ma façon à moi d'être une femme. J'ai aussi découvert que je pouvais considérer ma psy comme une alliée et non une ennemie. Donc finalement, vous étiez dit maintenant, psy homme ou psy femme, peu importe. C'est ce que je pensais. Et il a fallu que je choisisse un psy pour ma supervision, c'est-à-dire parler des personnes que je reçois à un autre psy pour orienter au mieux ma pratique. Et la question s'est tout de suite posée de nouveau. Je ne voulais pas d'une femme, car l'idée qu'elle émette un jugement, une remarque sur mon travail, m'inspirait une réserve quant à ma façon de les recevoir. Comme quoi, il reste un point à éclaircir là aussi. Serais-je capable de ne pas me retrouver en position de fillette ? Est-ce que j'entendrai comme il faut ces commentaires ? Saurais-je être constructive et non dans un dénigrement quasi-automatique du simple fait que j'ai une femme supposée mieux savoir en face de moi ? Pire, puis-je lui faire confiance ? Autant de questions parasites qui pollueraient les séances. Il y a donc encore du boulot et j'ai donc choisi un homme. Bref, que ce soit le genre, l'âge, l'origine ou la classe sociale, si un ou plusieurs de ces éléments vous interrogent, il faut peut-être vous demander pourquoi et pourquoi ne pas le faire en analyse. Merci, Mardi Noir et à la semaine prochaine. Sa Tourne par Rond est un podcast de Mardi Noir produit par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada